Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler du jeu The Elder Scroll Online, d'autrement appelé Tesso. Pour savoir si c'est un jeu qui vaut vraiment le coup ou pas. Donc Tesso, déjà, c'est pas vraiment la suite de Skyrim, même si on appelle ça The Elder Scroll Online. Déjà, c'est pas le même studio. Et en plus, Tesso se passe un millénaire avant Skyrim, lors de la domination de Molag Bal, pour ceux qui s'y intéressent. En revanche, c'est effectivement le même univers, donc celui de Tamriel. Le jeu est basé sur la guerre entre alliances, donc entre trois alliances, l'alliance de Dagfilant, le domaine Aldemarie et le pacte de Khurében. Chacune avec ses classes spécifiques. Mais tout ça pour dire que c'est surtout axé PVP, parce qu'effectivement c'est bel et bien un MMORPG, et non un RPG, parce que Skyrim, lui, est un RPG, mais pour le coup solo. Donc je vais essayer de vous parler des plus et des moins du jeu, de ce que moi j'en ai vraiment tiré mes impressions. Et puis essayer de voir un peu en gros ce qu'il faut savoir dessus, si jamais le jeu intéresse peut-être des futurs acheteurs parmi vous. Je tiens vraiment à faire la différence entre le MMORPG et le RPG. Moi j'ai adoré Skyrim, et en arrivant sur Tesso, c'est vraiment pas le même genre de jeu finalement. Même si pourtant c'est le même univers, etc. Donc il faut vraiment faire attention. Donc je vais commencer par vous parler des plus du jeu, parce qu'il y en a quand même pas mal. Tout d'abord le online. Moi je m'étais dit en achetant le jeu, chouette un Skyrim online, j'attendais que ça, ça me donnait vraiment envie de jouer avec mes potes comme ça, pour faire les donjons, etc. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Mais pour le coup, il y a du online, donc vous pourrez jouer avec vos potes. Franchement, faire les donjons, les instances, farmer les mobs, faire les quêtes, etc. à plusieurs, c'est vraiment sympa. Autre gros plus du jeu actuellement, c'est qu'il n'y a plus d'abonnement payant, ce qui fut le cas à sa sortie. Donc plus aussi, moi c'est ce qui m'a rebuté pas mal de mois avant de l'acheter. Parce qu'un jeu déjà qui coûte déjà à sa sortie, en tout cas 50€, 60€, et qui en plus demandait un abonnement à 15€ par mois, je trouve ça beaucoup trop cher. Ce qui m'a convaincu de l'acheter, c'est quand j'ai vu qu'il n'y avait plus d'abonnement payant. Donc pour les amateurs de RPG, je recommande le jeu quand même, parce que c'est un jeu hyper scénarisé, avec beaucoup d'histoires, l'univers est super riche. Par exemple, on a énormément, énormément de quêtes, beaucoup de lieux à découvrir, un peu à la Skyrim. Et puis surtout, quand on arrive au level maximum, qui est le niveau 50, on accède même aux quêtes des autres factions. Donc on accède à encore plus de données, de quêtes, et donc la durée de vie du jeu est vraiment longue, rien que pour le leveling ou les quêtes, tout simplement. Autre point fort du jeu, la personnalisation physique de votre personnage. Donc voilà, on se retrouve dans le jeu pour vous montrer un petit peu juste comment ça marche, quelles sont les possibilités lors de la création de votre personnage. Vous avez les trois alliances dont j'ai parlé tout à l'heure, et dans chaque alliance, vous avez trois races disponibles, on va dire. Ce sont les mêmes races qui existaient déjà dans Skyrim, donc les Bretons, Elf, Elf des Bois, Nordique, Kajit, etc. Donc voilà, pour ce qui est des classes, vous avez le choix entre quatre classes. Donc le chevalier dragon, qui est on va dire le gros bourrin, le chevalier qui tank, qui peut faire des dégâts. Vous avez le choix après, avec plein de spécialités, mais vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez comme type de perso. Mais voilà, à la base de ce perso c'est ça. Ensuite vous avez le sorcier, qui ne représente plus. La lame noire qui est une sorte de ninja, voleur, qui utilise un peu la magie, les ombres, etc. Et puis le templier qui est une sorte de paladin, qui utilise à moitié la magie, à moitié ses armes. Enfin bref, c'est les quatre classes de base qui sont pas mal. Et dans chacune de ces classes là, vous avez trois spécialisations différentes in-game. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités de création. Et pour ce qui est de l'apparence physique, vous êtes vraiment super libre. Il y a vachement de critères de choix disponibles. Bon voilà, la couleur, les trucs de base. Vous en avez énormément, vous pouvez vraiment faire des personnages à votre goût. Je veux dire, les visages, les voix, vous avez vraiment plein 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 de choses. Concernant les graphismes, le jeu est vraiment super. J'ai rien du tout à lui reprocher. Il est vraiment fluide, il y a beaucoup de paysages qui sont variés en plus de ça. Pas mal de coins à explorer. Vous pouvez passer de la vue FPS à TPS, donc première et troisième personne Donc ça vous permet de voir les paysages, le décor sous différents angles en plus Donc c'est vraiment sympa, c'est agréable à regarder Le point phare du jeu maintenant, c'est le PVP, donc le joueur contre joueur Donc comment ça se passe ? Vous devez atteindre le niveau maximum qui est le niveau 50 Donc là c'est du PVE, vous farmez les mobs, vous faites plein de quêtes, vous découvrez des régions, etc Puis une fois arrivé au niveau 50, vous avez les guerres entre factions Donc il y a différents types de PVP, la prise de forteresse par exemple Les batailles, ou même vous avez accès après aux quêtes des territoires adverses niveau 50 Donc ça vous donne plein d'autres contenus Et par contre vous faites les quêtes aux territoires adverses, vous pouvez vous faire attaquer à tout moment Et donc vous avez, après vous avez possibilité de gagner des niveaux en PVP Donc vous montez des sortes de grades en fait Donc voilà, même après avoir atteint le niveau 50, vous avez encore la plus grosse partie du jeu J'ai envie de dire, qui se passe après avoir atteint le niveau maximum, un peu à la wow Vous devez essayer de vous stuff en PVP, etc Ensuite, ce qui est intéressant, et vraiment pas mal, ce que j'ai trouvé dans le jeu C'est les métiers Donc vous pouvez récolter les composants durant les quêtes, sur les mobs, etc Et il n'y a pas de restrictions, c'est à dire que vous avez tous les métiers de base, que vous retrouvez déjà dans ce caribe La force, la couture, etc Et vous pouvez apprendre absolument tous les métiers Vous avez vraiment pas mal de points de compétences que vous pouvez mettre pour améliorer vos métiers Et un autre point intéressant du jeu, ce sont les guildes Qui peuvent être composées de 50 membres au maximum C'est normal qu'il y ait des guildes, parce que c'est un mémo, j'ai envie de dire, c'est la base Vous avez accès à une banque de guildes, à un marché même interne Donc vous pouvez faire du commerce avec les membres de la guilde en interne Donc c'est plutôt sympa comme système Et donc pour résumer en point positif C'est vraiment l'online, le PVP qui est assez omniprésent Bien que la phase de leveling soit vraiment super sympa Maintenant quelques petites infos neutres à savoir sur le jeu C'est par exemple le système de map Par exemple du niveau 1 à 10, vous êtes sur telle map, telle comté on va appeler ça Où vous avez des quêtes de tel niveau Et pour up, dès que vous atteignez le niveau 10 par exemple ou 11 Et bien les quêtes vont vous guider sur une autre map Et qui va vous amener dans une nouvelle zone à explorer, à découvrir avec deux nouvelles quêtes Pour vous faire up, etc, etc, etc Donc ça vous emmène de map en map Et vous découvrez comme ça plusieurs régions parfois différentes On peut passer du désert à la forêt ou ce genre de choses Et il faut compter quand même pas mal d'heures par map Donc c'est plutôt une bonne durée de vie Aussi info quand même à savoir C'est que la barre de sort est limitée à 5 Donc vous ne pouvez pas avoir plus de 5 sorts dans votre barre de sort Bien sûr vous pouvez en avoir plein selon vos spécialisations Mais il faudra faire un choix dans ceux que vous voulez utiliser Bien que vous ayez la possibilité d'alterner avec des macros Enfin pour mettre des nouveaux sorts, etc Mais bon c'est normal parce que c'est un MMO C'est pas comme Skyrim où vous avez accès à tous vos sorts à l'infini Vous mettez ce que vous voulez comme raccourci Autre chose aussi c'est l'aspect multijoueur qui n'est pas tellement mis en avant je trouve Avant d'atteindre le niveau 50 vous pouvez vraiment progresser tout seul Sans croiser vraiment beaucoup d'autres joueurs Non pas parce qu'il n'y ait pas vraiment de communauté sur le jeu Il y en a mais vraiment que dans les villes Quand vous partez dans les zones d'XP pour monter de niveau Vous ne croisez pas tant de monde que ça Et rien du coup ne nécessite obligatoirement d'être en groupe Par contre si vous désirez jouer à plusieurs Il y a souvent des gens qui recherchent en ville ou dans les tchats de recrutement etc Pour faire tel boss, faire telle quête etc Donc c'est pas mal vous avez vraiment le choix pour ceux qui préfèrent progresser tout seul ou à plusieurs Pour faire simple donc votre ATH entre guinets Vous avez votre inventaire avec tout votre stuff, les consommables etc Vos spécialisations ou compétences par classe de base vous en avez 3 Donc moi j'ai assassinat, ombre et siphon Et puis après pour tout, peu importe la classe que vous prenez Vous aurez toujours arme, armure, monde, guilde, journal de quête Comme toujours avec toutes les quêtes réglées par région Les collections, donc j'ai pratiquement rien C'est beaucoup de choses payantes A part ma monture, voilà La carte, donc le système de cartes comme j'en parlais Donc c'est des cartes assez grandes Vous voyez moi je suis ici tout en petit, ici il y a une ville Et là on est que sur une carte seulement Si je dézoome On est Ici Donc on est sur une seule carte Et voilà Donc là c'est déjà ce que j'ai découvert Juste ces zones là Mais il me reste encore Bah les 3 quarts du jeu en fait Alors que j'ai déjà joué énormément Et je suis déjà presque niveau max Mais ce sont les autres domaines Tout ça c'est le domaine dans lequel je suis de base Tout ça pour vous dire que voilà Là j'ai rien découvert par exemple Il y a énormément de contenu Chaque petite icône sur la carte Ce sont des endroits qui ont découvert Des petits lieux secrets Donc voilà Il y en a à peu près partout sur chaque map Et ici il n'y a rien Parce que je n'ai pas encore été voir Mais voilà Pour montrer qu'il y a une infinité de choses Dans Tamri elle même Et vous avez même un deuxième monde Avreglas Pour les vraiment une zone très très HL Pour les hauts niveaux Dont je n'ai pas encore eu accès Maintenant je vais vous parler Des moins que j'ai remarqué sur ce jeu Des trucs qui moi Qui ne m'ont pas trop plu en tout cas Déjà c'est les quêtes ennuyantes Alors c'est vrai il y a beaucoup de quêtes Beaucoup de contenu Mais moi je les trouve super ennuyantes Elles se ressemblent en plus parfois C'est des quêtes Aller faire ceci là Ils vous baladent en fait Travers la map Donc d'un côté c'est bien Mais je n'ai pas Je n'ai pas trouvé ça un petit peu ennuyant Et c'est vrai que parfois J'arrive même à un point Où je ne les lis même plus Tellement ça me souffle Je veux juste avoir l'XP Et voilà quoi Donc voilà ça c'est Je ne sais pas Je n'ai pas eu cette sensation Avec Skyrim Et pourtant là Je trouve que les quêtes C'est vraiment un peu comme une liste de course Il faut les enchaîner à mort Enfin bon Ça pour moi ce n'était pas un pouvoir fort du jeu Ensuite ces quêtes Mais même les PNJ En fait elles ne sont pas interactives Je trouve Elles sont hyper guidées Et scénarisées Mais en fait Tu n'as pas de choix Tu n'as pas de Tu ne peux pas Tu n'as pas de différents scénarios possibles Les choix Parce que tu peux parler au PNJ Mais tes choix Ils n'ont aucune influence En fait Tu peux choisir différentes réponses Mais le résultat dans la quête Ou la réponse du PNJ Ce sera toujours la même Donc je trouve ça un petit peu dommage Qu'ils n'aient pas creusé un peu plus ça Ensuite Il y a quand même Beaucoup de contenu payant En DLC Donc dans le jeu Que ce soit Pour les extensions Donc avoir accès à des nouvelles zones Des nouvelles quêtes Mais aussi Beaucoup de choses esthétiques Donc pour le coup Pas obligatoires Ce n'est pas non plus un pay to win Attention C'est juste des plus esthétiques Donc avoir des nouvelles montures Des armes Des armes Plutôt qui sont d'apparence stylées Mais ce n'est pas des trucs Ultra OP On va dire C'est vraiment plus esthétique Un petit peu Mais ouais voilà La tâche est vraiment simple Après il y en a qui ça plaira Parce que C'est vrai que les trucs compliqués Ce n'est pas toujours Super intéressant Mais voilà Ça c'est assez personnel Moi j'ai trouvé un petit peu Comme des avantages Les paysages On va dire Qu'ils sont vraiment beau à regarder Mais ça manque un peu de diversité Au sein d'une alliance C'est à dire que On passe de forêt pleine A désert Et à terre désolée Et en gros ça s'arrête là C'est à dire qu'on a plein de maps Qui se ressemblent un peu Avec les mêmes décors Même si les lieux sont différents Les zones sont un peu différentes Elles ne sont pas du tout faites pareil Mais C'est vrai que les décors Voilà de la forêt De la forêt De la forêt Enfin on en bouffe à mort Et au bout d'un moment C'est un petit peu Un petit peu Un peu répétitif Mais bon C'est compensé par des graphismes Qui sont agréables à regarder Aussi gros Des avantages du jeu C'est son manque de communauté Surtout en PVP C'est à dire que Alors Il n'y a pas Et une grosse communauté Le jeu n'attire pas énormément Pourtant c'est pas un jeu Qui a 15 ans Mais la communauté On croise vraiment Très peu de joueurs En dehors des villes Puis en PVP Il y a certaines factions Qui sont juste inexistantes C'est à dire que Il y a une faction Qui domine Toutes les zones Et les autres factions Bah voilà Sont inexistantes En PVP Et c'est un petit peu dommage Mais je pense que c'est lié Au manque de communauté Aussi le jeu N'a pas de mode solo Vraiment solo En même temps C'est un mémo Vous me direz Par exemple Comme dans Skyrim Vous pouvez de toute façon Décider de faire vos quêtes solo Au risque de croiser Quelques autres joueurs Mais je vois pas trop Où serait le problème Mais voilà Il n'y a pas de mode solo Vraiment solo solo Et autre Des avantages du jeu C'est que le jeu N'est pas du tout modable Parce que c'est MMO Donc il ne faut pas que Le jeu soit Avantageux pour certains Et déséquilibré pour d'autres Donc aucun mode possible À part juste pour L'ATH Que vous pouvez modifier Un petit peu Mais donc voilà Vous ne pourrez pas tomber Comme dans Skyrim En modifiant à peu près Tout ce qui vous tombe Sous la main Donc ce que je retiendrais De ce jeu C'est un PVP Vraiment moyen Compensé par un univers Plutôt riche Et donc une phase de leveling Vraiment intéressante Et sympa Surtout si vous êtes Avec vos potes À plusieurs Mais c'est un jeu Chronophage Donc il demande Vachement de temps Pour up C'est du farming Mais c'est sympa Quand même à faire Donc c'est un RPG Plus que potable Mais franchement À mon goût Un MMO à chier En plus on a L'insensation D'évoluer vraiment seul Si vous n'avez pas de potes Avec qui le jouer On croise très peu Les autres joueurs En Edward Evil Puis il y a aussi Cette fausse sensation De liberté C'est un open world Mais c'est tellement guidé Par les quêtes Que par exemple Si jamais vous décidez D'aller explorer une autre zone En passant Certaines quêtes Bah vous n'aurez pas le level Vous ferez défoncer Donc vous serez obligé De revenir en arrière Donc il n'y a pas vraiment De liberté Et ceux qui espéraient Comme moi Retrouver un peu Une partie de Skyrim En explorant un peu Comme ça Le monde En rencontrant Des événements Un petit peu à l'auteur Etc Bah Franchement je vous le déconseille En tout cas En tout cas voilà J'espère que j'en aurais Éclairé quelques-uns En tout cas Et puis Et puis voilà Et on se retrouve Dans une prochaine vidéo Sur je sais pas quoi D'ailleurs En tout cas A très bientôt Juste le monde Mec 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 Deux gars Deux gars Je suis parti en bas Mec Sous-titres par Jérémy Diaz